Le mari de Karine Esquivillon pose problème aux enquêteurs. La disparition de cette femme de 54 ans en Vendée suscite de nombreuses interrogations quant à l'implication de son mari, Michel Pial. Les détails troublants entourant cette disparition soulèvent des incohérences dans les déclarations de l'époux actuel de cette mère de famille qui nie toute responsabilité dans la disparition de sa femme. Le premier mari de Karine a également fourni un témoignage révélateur, au micro DRTL, ce 15 juin 2023, Michel donnait des explications, mais qui étaient souvent contradictoires. Et ça, ça ne nous met pas en confiance non plus parce qu'on se dit que c'est incohérences. Ça ne nous rassure pas. Selon l'ex de Karine Esquivillon, ses enfants ont informé leur père que leur mère avait quitté Michel et était partie. L'absence de nouvelles de Karine pendant plusieurs jours a incité le premier mari à demander à ses enfants de signaler sa disparition à la gendarmerie. A leur grande surprise, Michel Pial avait déjà effectué cette démarche, mais ses explications étaient contradictoires. Par ailleurs, aucun élément extérieur ne corrobore la version de Michel Pial, en garde à vue depuis le 14 juin, concernant le départ volontaire de Karine. Aucun témoin n'a rapporté l'avoir vu quelque part, ce qui renforce les soupçons des enquêteurs. Uber, téléphone de Karine. Le témoignage de Michel Pial mis à mal d'autres incohérences ont été notés par les gendarmes. Michel Pial a affirmé dans 7 à 8 que sa femme aurait disparu en Uber en quelques minutes vers 16h ce fameux 27 mars. Pendant qu'ils cherchaient leur chat qui s'était enfui, mais selon nos confrères du Parisien, dans son édition du 14 juin, aucun chauffeur de la région n'aurait effectué cette course. Le téléphone de la disparue a été retrouvé le 9 avril dans un fossé non loin de son domicile. C'est avec cet appareil qu'elle aurait envoyé des SMS à son mari et ses enfants du 27 au 31 mars. Mais les gendarmes localisent l'envoie des messages dans son village d'origine. Dernier élément troublant, le passé de Michel Pial. Le père de famille a été condamné plusieurs fois pour escroquerie. Le juge chargé de trancher sur son divorce en 2003 avec une précédente épouse l'avait aussi décrit comme un homme ayant un comportement mythomaniaque capable d'inventer des scénarios rocambolesques. Crédit photo, capture TF1.